bonjour bienvenue sur tous en cuisine avec c'est ben j'ai décidé pour faire un yasa je peux surméliorer j'espère je vais faire un yasa à la crevette et pour un yasa à crevettes j'ai pris 400 grammes de crevettes que j'ai décortiqué j'ai ôté la tête la carapace je les ai fendu comme je fais habituellement pour les crevettes pour enlever l'intestin qui se trouve ici donc 400 grammes de crevettes j'ai pris quelques olives des olives verts dénoyotés une belle grosse cuillerée à soupe de moutarde deux oignons une gousse d'ail je vais prendre le jus d'un citron vert j'ai pris un piment ce coup-ci c'est un piment doux il va être moins fort que le piment entier de la dernière fois un peu de poivre poivre noir en grains un petit peu d'huile d'huile d'arachide ça ce sera pour faire revenir mes oignons à la fin de la recette donc tout simple je les ai passés sous l'eau je les égoutte un peu qu'il n'y ait pas trop d'humidité je les mets dans mon cul de poule je vais rajouter tout de suite la moutarde on mange impeccable je vais m'occuper maintenant des oignons je les ai émincés une fois qu'on a émincé l'oignon direction des crevettes on va hacher l'ail une fois qu'on a haché l'ail dans le petit plat on va rajouter le jus du citron vert et voilà pour le citron vert on mélange le tout pas poivrer on va perdre de temps tac une fois qu'on a mélangé avec le poivre on rajoute maintenant le bouillon de cube on vient émietter comme ceci tac on mélange on mélange rapidement et on met la préparation pendant deux heures au réfrigérateur le temps que ça marine bien avant de passer à la cuisson j'ai enlevé les crevettes dans un petit poillon qui a commencé à chauffer je vais rajouter l'huile d'arachide voilà j'ai commencé à faire cuire mes petits oignons je vais rajouter le piment il tient à peine dans le poillon voilà donc on fait cuire donc tout doucement mes petits oignons on va les faire revenir gentiment sans trop de coloration je vais rajouter aussi à ce moment là les olives vous faites cuire gentiment donc les oignons les olives et le piment tout doux il faut pas que ça prenne coloration voilà je mets le couvercle à moitié et maintenant je vais faire cuire c'est quand même chaud je vais faire cuire les petites crevettes comme ceci les crevettes commencent à colorer on va les retourner tac avec pendant la cuisson des crevettes on fait bien attention aux oignons on est pas dans le coubar Les crevettes sont légèrement colorées, on n'est pas trop mal, on va finir avec les cuissons, avec les oignons. Dès que les oignons seront fondants, on n'aura plus qu'à servir. Les oignons sont fondants, on n'a plus qu'à servir. Ce magnifique crevettes Yassin, j'espère que ça vous a plu. Rien qu'à l'odeur, nous je sais qu'on va déjà se régaler, ça c'est sûr. Voilà, le petit piment, on va le mettre ici, pour la déco, ou pour ce... Bon il n'est pas fort celui-là, donc ça devrait aller. Allez, je racle bien le fond de ma petite cocotte. J'en mets partout, allez, je vais m'arrêter là. Hop, 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 c'est chaud ! Et voilà donc ce magnifique Yassin crevettes, j'espère que l'effort vous a plu. J'ai corrigé quelques erreurs que j'avais réalisées sur mon premier Yassin. Vous me dites si ça vous plaît, vous partagez ma vidéo, et moi ça me fera plaisir. Allez, à très bientôt, au revoir !